Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 21 mars 2023, il est 9 heures, quelques news de l'Arménie de l'Alsar et de l'Aida sport arménienne. Tout d'abord, donc, l'Ebdomda Madère Valeurs Actuelles qui est en kiosque jusqu'à demain, donc qui est en kiosque, une page sur l'Alsar avec effectivement l'action, la demande de Bruno Rotaio de l'intervention de la France de façon plus importante au profit de l'Alsar. Voilà, donc, une page complète, Valeurs Actuelles. Merci à Vaï Mouradian qui l'avait déjà signalé, donc il y a quelques jours, cette info. 100 jours, 100 jours de blocus de l'Alsar, donc l'Alsar, le peuple arménien, les 120 000 arméniens de l'Alsar traversent un blocus depuis 120 jours. Un blocus soumis par le couple turco-azéri, l'Azermédiant, sans doute aidé par la Russie, donc on verra les conditions, les circonstances un peu douteuses de l'attitude de la Russie, qui joue un peu sur les deux tableaux. Donc voilà, et puis cette population arménienne, les 120 000 arméniens, qui debout depuis 100 jours réclament l'ouverture du corridor de la Tchine, la seule voie qui relie l'Alsar à l'extérieur. On y pense tous les jours, tout le temps. Ce soir à 18h, donc 15h, heure française, la jeunesse arménienne de la FRA, la jeunesse de la FRA, aussi des organisations sœurs de jeunesse, des organisations politiques et militantes, appellent à une grande manifestation sur la place de la Renaissance à Stepanakert. Voilà, il y aura sans doute des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes arméniens qui vont revendiquer aujourd'hui la levée du blocus. Et puis l'indifférence du mondain, donc ils vont aussi interpeller la communauté internationale pour leur indifférence complice, complice, qui peut signifier un début de génocide, en fait, d'éradication de la population, de nettoyage ethnique de la population arménienne de l'Alsar. Voilà, donc l'autre information, donc Arad Mizoyan, le représentant de la diplomatie arménienne était à Moscou hier. Il s'est entretenu avec son homologue russe Sergei Lavrov, qui a des origines arméniennes, on le sait, mais bon, qui défend la politique de Poutine aujourd'hui. Donc il a affirmé que l'Occident essaye de déclencher une crise entre la Russie et l'Arménie pour diviser. Voilà, il a accusé l'Occident de mettre les pieds en Arménie et notamment, il pense fort aux représentants de l'Union Européenne, qui font des observateurs civils, les 100 observateurs civils qui sont en zone frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'est de l'Arménie. Voilà, Lavrov, les Russes voient mal l'arrivée des Occidentaux en Arménie, mais sans se faire l'autocritique en disant pourquoi ces Occidentaux sont arrivés en Arménie, parce que l'Arménie a demandé plusieurs fois l'intervention de la Russie, l'intervention de l'OTSC, et on n'a rien vu venir depuis mai 2021. Donc cela fait déjà pratiquement deux ans et il est normal que l'Europe s'intéresse aussi à défendre l'Arménie, défendre aussi les intérêts européens, donc dans ce Sud Caucase. Voilà, mais la Russie met le paquet, donc met toute la force pour ramener l'Arménie dans son giron, et puis faire l'arbitre entre la paix, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs Lavrov. Ils vont mener, comment dirais-je, Moscou, prétend une nouvelle fois prendre l'initiative du rapprochement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour des négociations de paix, sous la houlette de Moscou, bien sûr, qui ne veut pas lâcher l'Arménie dans ce Sud Caucase qui est stratégique pour elle. Malgré la guerre contre l'Ukraine, la Russie veut maintenir sa botte, sa force en Arménie, également en Azerbaïdjan. Donc Moscou joue sur les deux tableaux, comme je l'ai dit, joue avec la Turquie. La Russie a des intérêts importants, ça se chiffre en milliards, et puis stratégiquement, donc voilà, la Turquie qui fait partie de l'automne et qui en même temps est caressée par Poutine, ça pose quand même un problème aux Américains, ça pose un problème aussi aux Turcs, mais bon, Erdogan joue aussi, joue donc avec Moscou et Washington. Et dans tout cela, l'Arménie, l'Arménie qui est menacée une nouvelle fois par l'Azerbaïdjan, on l'a vu donc, on a vu la déclaration d'Aliev il y a deux jours à Talish, donc au nord de l'Arsar occupé, pas loin de Mardaker, en disant que l'Arsar, on n'en parle plus, c'est l'Azerbaïdjan, et le Zankézoul est Azéri, donc voilà, c'est notre terre natale. Des déclarations belliqueuses qui appellent quand même à la guerre. L'Azerbaïdjan préparerait la guerre, donc on voit si l'Occident met toute sa force pour arrêter, empêcher l'invasion de l'Arménie, une nouvelle invasion de l'Arménie, parce qu'il y a une partie, à peu près 150 km², occupée par les soldats azéries. Il ne faut pas que ça aille plus loin, voilà. Donc Blinken, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a une nouvelle fois appelé, il n'a pas appelé en fait, il a réitéré son appel de réouverture, il a même mis le ton pour que Bakou lève le blocus du corridor de la Chine, qui dure depuis 100 jours, on l'a dit tout à l'heure aussi. Voilà la situation, mes amis, donc l'Arménie est coincée entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et l'Azerbaïdjan qui devient de plus en plus menaçant avec les armes turques, les armes aussi, puis les petrodollars qui lui permettent de s'armer, même si l'Arménie s'arme également, mais ce n'est pas la même hauteur, ce n'est pas le même niveau, puisque l'Arménie n'a pas de ressources naturelles comme l'Azerbaïdjan a, la seule ressource naturelle de l'Arménie, c'est la technologie de pointe, c'est le cerveau arménien, et puis c'est aussi la diaspora, la diaspora, les touristes, puis le monde occidental aussi qui est comme un village intimement lié à la démocratie arménienne, à la chrétienté arménienne aussi, mais en même temps à des intérêts aussi avec Bakou, qui notamment parle gaz pour l'Europe ou d'autres biais. Aliyev s'est donné du bakshish, s'est fait miroiter des choses pour essayer de détourner l'attention du monde sur ce conflit, sur le conflit de l'Alsa, et puis le sud de l'Arménie, que Bakou convoite pour faire une jonction entre le monde pantouranien, en fait, entre l'Asie-Arménie et la Turquie, par le Nakhévan, et puis l'élimination du peuple arménien, peut-être par un second génocide, mais on n'en est pas encore là, donc les Arméniens se défendent aussi, il faut le dire, mais la menace est réelle, elle est là, voilà, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, mésestimer. Les forces russes de paix ont transféré 102 tonnes d'aides humanitaires en Alsa par la route Goris-Tepanakert, 105 tonnes, donc ça représente pratiquement un kilo d'aides par habitant, un peu moins encore, donc ce n'est pas grand-chose, voilà, mais les Russes communiquent à chaque fois qu'ils réalisent un convoi humanitaire, ils disent, voilà, donc c'est une stratégie aussi de Moscou, à chaque fois, et puis même des fois de ne pas signaler les ruptures du cessez-le-feu par des tiraseries, donc les Russes essayent de faire des fois le, comment dirais-je, l'aveugle sur des événements, pour toujours mettre en valeur leur présence, la présence des forces russes en Alsa, une présence qui est importante, il ne faut quand même pas le nier, sans cette présence, le reste de l'Atsar serait aussi parti, heureusement que les Russes sont arrivés au nombre de 2000 soldats, ils ont arrêté, donc il y a eu un cessez-le-feu, bien sûr au détriment des perdants, des Arméniens, qui est très très défavorable, mais ça a aussi protégé, il faut être de façon positive, les 40% du territoire de l'Atsar qui reste encore sous maîtrise des Arméniens, même si ces jours sont aussi menacés à ces frontières, sans les Russes, ça serait même à la fin, voilà. Le film Aurora Sunrise, c'est l'histoire de Mardicane, de la célèbre Mardicane rescapée du génocide, qui a fait un grand film à Hollywood en 1919, je crois juste après le génocide, ou 1920, et dont on a perdu les traces de la totalité de ce film, il reste quelques parties de ce film, qui est reconstitué, donc Aurora Sunrise, est un film documentaire d'animation, avec aussi des images du film d'Aurora, qui a reçu de nombreux prix, donc là il y a deux jours, il est recevé au Festival du Forum du Film de Genève, le premier prix, le premier prix, voilà. On verra, on aura la chance de voir ce film bientôt en France, voilà, c'est un film d'Ina Sahakian, qui est aussi une œuvre cinématographique contre l'oubli du drame du génocide arménien, voilà, donc une très très belle animation, nous on l'a regardé, donc ce film, donc voilà, il est extraordinaire, donc en animation et en documentaire, en images, en film et en animation, et c'est très très bien raconté, on espère, il était en Australie il y a à peu près un mois, on espère le voir rapidement en France, mais il faut pour la France, de bons distributeurs, de bons réseaux, sinon le, comment dirais-je, sinon le film il passe à la trappe, presque, donc voilà, le problème aussi du cinéma, c'est ça, c'est aussi les réseaux, donc les réseaux, donc qui sont importants, le distributeur est important, voilà, voilà, on a vu le dernier film de Kerk-Orient, financé par Kerk-Orient, qui était un superbe film, qui a été, qui n'a pas très bien marché en France, parce que tout simplement le, tout simplement le réseau de distribution était mauvais, ou saboté par la Turquie, il faut quand même aussi dire que la diplomatie est turque, même Azeri, aujourd'hui avec le financement, est là pour contrer toutes les, toutes les informations liées aux génocides, aux Arméniens, à la culture, au patrimoine, et à tout ce qui est Arménien, voilà, la politique haineuse du pan-turquisme, entre Aliyev et Erdogan, deux dictateurs notoires, qui courtisent les cours occidentales, mais bon, qui font, qui mettent des leurs, et qui donnent des bacs chiches, qui essayent de menacer, voilà, ils arrivent à s'en sortir, quand même beaucoup mieux, que la diplomatie arménienne, qui par contre, il faut quand même le signaler, ces derniers mois, a remporté quand même des victoires, ne serait-ce que déjà le blocus de la Chine, qui a été internationalisé, la diplomatie arménienne est beaucoup plus efficace, aujourd'hui, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans, voilà, mes amis, la célèbre maquilleuse arméno-américaine, l'amie proche de Kim Kardashian, elle s'appelle Roush Adjemian, elle est née, je crois, en Arménie, par contre, elle vit en Californie, elle est très connue, elle a soutenu Brunette, la représentante de l'Arménie, à l'Eurovision 2023, qui se passera à Liverpool, en Angleterre, et Brunette, la chanteuse qui représentera l'Arménie, sa chanson, sa vidéo, a déjà dépassé 2,2 millions, 2,3 millions vues, qui placent en deuxième position, des vidéos les plus vues, de l'Eurovision 2023, à l'heure actuelle, c'est aussi un commandérage, c'est un signe, c'est un signe que cette chanson plaît, après, le jury, c'est autre chose, mais ce sont des éléments, voilà, mes amis, écoutez, oui, le ministre de l'Intérieur et les dirigeants de l'Arménie ont rendu hommage à la mémoire d'Aram Manoukian, c'était le premier ministre de l'Intérieur de l'Arménie, de la République d'Arménie, il était donc, c'était une des personnalités, donc le commandérage phare de cette Arménie indépendante de 1918 à 1920, devant sa statue, en fait, à Yerevan, hier, donc une cérémonie solennelle s'est déroulée, voilà, avec des ministres, avec des représentants de l'État arménien qui saluent, donc, la mémoire pour ce centième anniversaire de la naissance, non, pas de la naissance, centième anniversaire de l'intronisation, en fait, d'Aram Manoukian en tant que ministre de l'Intérieur, voilà, quoique non, c'est plus que centième anniversaire, je vous raconte là des bêtises, mes amis, l'anniversaire du fondateur de la République d'Arménie, c'était en fait, oui, c'était son anniversaire à lui, donc, il était né le 19 mars 1879 dans le village de David Peck dans la région de Sionik, et son nom, d'ailleurs, Adam Manoukian pense que c'est tous, non, c'est pas son vrai nom, en fait, son vrai nom, c'était Sarkis Hovanissian, Sarkis Hovanissian, merci à ces hommes, grands hommes politiques qui ont quand même fait, comment, remonter l'Arménie après 600 ans de domination ottomaine, qui ont, dans cette république d'Arménie, difficile à vivre, difficile et qui a été soviétisée en décembre 1920, qui ont quand même donné, donc, tout l'espoir à la nation arménienne, et aujourd'hui, la troisième république d'Arménie, et la suite de cette première république, après, il y a une république pas tout à fait indépendante, mais soviétique, Arménie, mais qui est une république aussi, il faut compter dans l'histoire, à mon avis, si certains ne sont pas d'accord, c'est leur problème, et aujourd'hui, c'est la troisième république d'Arménie qui est là, qui vit avec une population de près de 3 millions d'habitants autour d'Irhevan, qu'on doit soutenir, qu'on doit, comment dirais-je, soutenir tous les jours, tous les jours, et penser, puis essayer de l'aider, de l'aider en s'y rendant déjà, par le tourisme, par beaucoup de choses, par la politique, par la stratégie, par la communication, comme je fais aujourd'hui, comme vous, vous faites aussi à vos niveaux, peut-être pas assez, parce qu'on ne communique pas assez, les Arméniennes ne savent pas, enfin, ne sont pas des grands communicants, il faut quand même l'avouer, mais il faut, il faut, parce que ce n'est pas la communication qu'on gagne des choses, mes amis. Voilà pour cela, on attend donc la manifestation des jeunes, de la jeunesse arménienne à Stepanaket, aujourd'hui à 15h, vous pouvez peut-être sûr sur certains réseaux sociaux, donc notre ami Yerevan Haestan, qui m'a donné l'information, même des liens avec plusieurs sites, peut-être que la manif sera filmée en direct, donc on verra chercher, donc j'ai mis 2-3 liens sur le site d'arménews.com et sur ma page Facebook, ça a été partagé aussi sur plus de 90 ou 100 groupes par Yerevan Haestan, qui est une personne très active au sein de la communauté arménienne, au niveau de la diffusion des informations, de tous les relais, et merci à elle en tout cas, bravo à vous, mes amis, qui suivez mes vidéos, et vous êtes nombreux tous les jours à me le dire, à me faire signe, et puis cela veut dire que vous vous intéressez non pas à moi, mais à l'Arménie, à la chose arménienne, nous sommes tous, tous, tous liés, liés à un pays, où nous avons notre cœur en Arménie, en Al-Sar, en Arménie occidentale qui englobe l'Arménie et l'Al-Sar, en fait, et ça je fais plaisir à mon ami Al-Menak Abrahmanian, qui est le président de la République d'Arménie occidentale, voilà mes amis, développons toutes les idées, toutes les idées, mettons en commun notre synergie, notre force au profit du peuple arménien, de l'Arménie, de l'Al-Sar. Bonne journée et à demain.